Hey ! C'est Cartoon les amis ! Je l'espère pour moi en tout cas, car je vous souhaite la bienvenue dans la première nouvelle vidéo de ce nouveau concept, présentation de chaîne YouTube. Bienvenue dans mon monde ! Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo rentrée 2017-2018 sur YouTube, je vais vous réexpliquer brièvement le concept. L'idée va être de vous présenter des chaînes YouTube qu'elles soient petites, grandes ou montantes, j'entends par là se dirigeant vers plus ou moins le million d'abonnés, ayant pu dépasser les mille, que ce soit 10 000, 800 000, etc. etc. ou n'ayant comme moi qu'un nombre d'abonnés à 3 chiffres, par exemple, et pour lesquels j'ai décidé de les mettre un peu en avant pour leur travail, que je considère comme étant de qualité et méritant un peu plus d'attention, un peu plus, justement, de mérite, et pour ainsi se faire quisser une place bientôt dans l'étonnement, dans vos recommandations, en tout cas pour des vidéos d'un genre qui vous parle. Les genres en question vont être extrêmement variés, ça va passer de sujets qui me parlent à des sujets qui ne me parlent pas forcément, mais auxquels je prends le temps de m'intéresser, en essayant de mettre, bien entendu, les plus petits en avant, mais les petits qui ont quand même une certaine exigence en termes de qualité de vidéo, que ce soit pour l'image, pour le son, pour la mise en scène, etc. etc. Quitte à reparler de genres que j'aurais pu déjà traiter une fois, par exemple dans le genre gaming, si je décide de reparler de petits nouveaux qui ont pour moi un certain talent, je ferai un gaming 2.0, il en sera de même pour les autres genres dont j'aurais envie de reparler, et bien entendu, en m'adressant également à ceux qui voudraient un peu de publicité de ma part, en respectant des consignes que j'avais évoquées dans la vidéo de rentrée 2017-2018, et que je rappellerai à chaque fois à la fin de ces vidéos présentation de chaîne. J'invite donc également celles et ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo à aller la regarder, voire à aller la revoir pour ceux qui la connaissent déjà, mais qui voudraient se rappeler des conditions de participation à ce genre de vidéos, et à revenir voir celles-ci comme celles qui vont suivre, pour voir des vidéos type de présentation de chaîne, de la façon dont je les présenterai, et ainsi espérez peut-être passer dans une prochaine. Et sans plus attendre, nous allons entamer ce premier numéro de présentation de chaîne, avec un genre que j'ai intitulé « Bon pour le moral et la santé », bref, des chaînes qui ne vous veulent que du bien et qui sont au nombre de quatre. Nous avons donc pour ce premier numéro la chaîne « Ambre-Houille ». Ambre-Houille. 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 Vous avez compris ? La chaîne de Sweetie. Si son visage ou son nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, nous allons y venir. Qui sera notamment à égalité avec Adriane Trenz. Coucou Adriane. Et bonjour à Rémy. Nous enchaînons avec Emilio Abril. Et pour finir, un YouTuber énorme et sec, Thibaut InShape. Oui je sais, dans les faits, ça ferait plus cinq que quatre chaînes YouTube à présenter. Mais la raison pour laquelle j'en mets une ex aequo à une autre, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai expliquée dans ma vidéo « Rentrée 2017-2018 ». Et que je réaborderai au moment venu, vous inquiétez pas. Ilégance et galanterie oblige, nous allons commencer par ces demoiselles. Bref, on perd pas plus de temps et on commence avec la numéro 1. Et coucou de moi, je suis super contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère aujourd'hui que vous avez le sourire, j'espère aujourd'hui que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui parle autant aux garçons qu'aux filles. Un petit peu olé olé ! Voilà le type d'ouverture de vidéo que Ambre peut vous proposer sur sa chaîne, quelle que soit la vidéo en question et quel que soit le sujet abordé, qui touchera l'amour, le relationnel entre tous les sexes et la sexualité en général. Ambre est inscrite sur YouTube depuis juin 2011 et vous partage ses conseils pour avoir confiance en soi et en amour. Et à ça, je ne peux que dire promesse tenue. La petite particularité d'Ambre, c'est tout simplement d'aborder ce genre de sujet assez sensible au quotidien et qui nous concerne tous, que ce soit vis-à-vis de notre âge, vis-à-vis de notre expérience, etc. avec une petite pointe d'autodérision, un sacré second degré qui lui est propre. Non mais sérieusement, regardez-moi cette joie de vivre ! Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu coquille. Savez-vous que 90% des hommes se masturbent régulièrement ? Ça fait beaucoup, hein ! Ça fait 9 hommes sur 10. La masturbation masculine et quotidienne, vrai ou faux ? Tic-tac, tic-tac. Eh ben c'est les deux, c'est vrai ou faux. Il n'y a vraiment aucune règle. T'imagines s'il y avait une loi pour quand on doit se masturber, à l'heure, combien de fois par semaine ? Enfin, ça serait chaud quand même ! Si vous me pardonnez l'expression, on pourrait croire que parler de ce genre de sujet est comme une partie de plaisir. Sans mauvais jeu de mots. Et contrairement à Léa Chou, pour ma part, ce petit ton de légèreté que je ne retrouve pas sur la chaîne de Léa avec ce ton assez sérieux et mature, quel que soit le propos traité, permet de comme se libérer d'un poids et d'aborder les sujets avec beaucoup plus de facilité et toujours avec le sourire. Encore une fois, pour comparer, la chaîne de Léa est très bien, mais ma préférence ira vers Ambre qui sait vous mettre à l'aise avec ce côté convivial et chaleureux et ce, en traitant n'importe quel sujet avec toujours cette bonne humeur qui lui est propre. C'est ainsi qu'en compagnie de cette charmante demoiselle avec une personnalité haute en couleur, vous pourrez parler de différentes choses comme l'intérêt des amours de vacances, l'intérêt des amours de lycée, draguer au bureau est-il vraiment une solution ? Avoir des sex friends ou tout simplement le langage du corps dans le relationnel en général et les attitudes à avoir ou à discerner concernant une personne qui pourrait éventuellement vous plaire. Et là encore, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, mais prenez le temps de regarder ne serait-ce qu'une vidéo et vous allez voir, vous allez tout de suite accrocher à sa personnalité. Et au passage, cette dernière tient également une chaîne secondaire ainsi qu'un site internet où elle parle des mêmes sujets mais plus en détail et tente de répondre à vos questions si vous en avez, de vous fournir en conseil plus argumenté, plus détaillé, quel que soit le sujet abordé, même s'il s'agit d'un qui a déjà été traité en vidéo. Cela dit, elle vous en parlera certainement bien mieux que moi, donc rendez-vous sur sa chaîne principale et n'hésitez pas à vous rendre en description de ces vidéos, c'est toujours là que les infos importantes sont à connaître. Parce que les gens ne prennent plus le temps de regarder les descriptions de vidéos. Alors faites-le, surtout pour les vidéastes que vous aimez. Passons à la chaîne numéro 2. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors un peu spécial, je sais que je vous dis ça souvent mais en même temps, ma chaîne c'est un peu comme un Kinder Surprise. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà un petit peu l'ouverture des vidéos qui me seront proposées sur la chaîne de Sweety pour vous mettre dans le bain et bien dans vos baskets. Si j'ose dire. Première égalité de la chaîne et pas des moindres. Parce que même si je vais commencer par Sweety, je vais pouvoir très rapidement la relier à la chaîne suivante qui est Adrienne Trends, qui elle, il y a aussi d'autres chaînes mais on en reparlera. Pour la simple et bonne raison que la première m'a permis d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et de m'intéresser à d'autres youtubeuses s'adressant de base à un public typiquement féminin. Mais avec des vidéos notamment conseils, de type lifestyle, qui pourraient plaire à ces messieurs. Voilà. Sweety s'est lancée en août 2013 et a surtout grimpé directement en popularité comme étant la copine de Squeezie à l'époque. Pour ma part je pense surtout que via les quelques apparitions qu'elle a pu faire dans certaines vidéos de Squeezie à l'époque où ils étaient encore ensemble avant leur séparation, surtout après avoir lancé sa propre chaîne YouTube, vient surtout de sa personnalité, cette choix de vivre, cette vivacité, cette... Oui, cette bonne humeur, oui, parfaitement, oui. En même temps j'ai indiqué pour titre concernant cette première présentation de chaîne, bien pour le moral et la santé. Donc, attendez-vous à ce que je réemploie les mêmes termes de positivité et d'optimisme pour chacun des YouTubeurs que je traiterais. Évidemment, les premières vidéos avec lesquelles j'ai appris à découvrir Gwen, dit Sweety, ont été des vidéos adressées à un public typiquement féminin. La mode, la cosmétologie comme elle l'appelle vis-à-vis de son expérience passée, etc. etc. Mais il y a eu une vidéo révélation assez poignante qu'est son Draw My Life. Bon, je ne vous apprends rien sur le concept du Draw My Life, il s'agit de résumer sa vie en dessin et que ce soit à la demande des abonnés des YouTubeurs ou que cela vienne d'eux directement, ce n'est pas un concept que je qualifierais comme nécessaire. En tout cas, pas à l'âge où ils décident de mettre en ligne ce genre de vidéos. Parce que, petit aparté, les vidéos qui parlent généralement de Draw My Life sont généralement narrées, si j'ose dire, en tout cas racontées, par des vidéastes qui doivent avoir entre la vingtaine et la trentaine. Je ne veux pas être méchant, mais dans ces moments-là, vous racontez votre jeunesse. Donc ça ne devrait plus s'appeler un Draw My Childhood ou Youngness. Après, ce n'est que mon avis. Mais j'ai surtout découvert aussi ce concept grâce à Sweetie avant que cela devienne, entre guillemets, une mode, que ce soit, encore une fois, à la demande générale des abonnés ou comme étant une décision prise par le ou la vidéaste en question. Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo vraiment très particulière, donc c'est un Draw My Life. Du coup, tout a commencé le 4 février 1994 où je suis née avec des petits bras et des petites jambes. Après, j'ai fait latin en cinquième et je suis arrivée tranquillement en quatrième où là, il va y avoir vraiment un changement brutal au niveau de ma vie. Donc voilà, c'est en fin de quatrième que mon papa a décidé de partir de notre famille, entre guillemets. C'était vraiment compliqué, je me suis vraiment sentie seule. Et son histoire fut poignante parce que j'ai appris, on va dire, à connaître de façon plus intime mais de façon très touchante la vie de Sweetie en général, son quotidien et j'ai découvert sa façon de voir les choses, d'envisager la vie, de franchir les obstacles comme on en a et c'est très touchant et c'est surtout très poignant, je dirais, et surtout encourageant pour les jeunes générations. Et moi, du coup, je ne pouvais pas laisser ma mère même si j'étais énormément proche de mon père. Il faut être humain. Ma mère venait de perdre son fils, son mari. Elle n'avait pas encore plus père de sa fille. Il faut être juste lucide. Il ne faut pas penser qu'à soi et du coup, j'ai déménagé après avec elle en banlieue. En fait, j'avais commencé mes deux mois à mon école d'avant et j'ai dû recommencer en banlieue et franchement, ça fait vraiment quelque chose de très différent. C'était vraiment quelque chose de très particulier et si ça le referme, je n'aimerais pas vraiment le refaire parce que c'était vraiment horrible d'arriver vers novembre où tout le monde te regarde, etc. Enfin, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas du tout apprécié sachant que j'aime toujours être dans mon petit trou. Du coup, je réussis quand même à avoir mon brevet. Suity nous propose de découvrir le monde avec sa vision des choses, son optimisme, ses chats aussi et de rigoler avec nous de tout ce qui pourrait nous donner le sourire et de savoir les apprécier. À l'époque encore, que ce soit des jeux de société qui réunissaient des bons moments en famille avec son ex, du coup, Lucas et d'autres proches. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, nous sommes pour un nouveau jeu mais pas un jeu vidéo mais un jeu de société et on m'a fait sur le jeu Tic Tac Boo. Belle ! En tac ? Annabelle ! Non, on n'a pas vu le prénom. Donc, euh... Abelle ! Non, on n'a pas vu le prénom. Non, on n'a pas vu le prénom. Attends, attends, on n'a pas vu le prénom. Probelle ! Probelle ! Probelle ! Aimant ! Maman ! Piment ! Aimant ! Aimant ! Oh, je me suis fait trop tuer là ! Des vidéos conseils Lange, Tile et DIY. Il vous faut un anneau, du fil, des plumes, des perles et une paire de ciseaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ou simplement des vidéos bonnes habitudes à apprendre et conseils du quotidien. Je pense à mon sens que les youtubeurs d'ancienne génération ne devraient pas autant critiquer. Je sais que ça les fait chier parce qu'ils ont l'impression, et je pense que voilà, on n'a pas leur même talent. Et je pense que voilà, par contre, moi j'ai le talent entre guillemets d'avoir des centaines de messages par jour me disant que je suis votre rayon de soleil. Bah pour moi, c'est mon talent. C'est mon talent, c'est d'offrir un sourire aux gens l'espace d'un instant. Désolée, je n'écris pas bien. Je bégaye la plupart du temps. Je fais énormément de français. Je ne suis pas la première qui pourra faire des putains de pièces ou des trucs de fou sur youtube. Mais pourtant, je kiffe ça. Et apparemment, vous me suivez toujours. Je ne fais pas les mêmes vues, mais je reste fidèle à moi-même. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre. C'est pourquoi critiquer les gens qui ne font pas juste la même chose. Et il faut bien un peu de tout pour faire un monde. Et du moment qu'on n'est pas méchant, qu'on ne fait pas de la méchanceté gratuite, autant qu'on s'éclate tous de nos côtés. Je kifferais autant regarder une vidéo de Norman qu'une vidéo de Emma. Enfin, c'est juste que je pioche dans les personnalités qui me plaisent, beauté ou pas en fait. Et ça, je trouve ça vraiment important. On n'a pas à dénigrer des gens quand on ne les connaît pas, qu'on n'a juste pas la même passion. Et c'est normal que vous ne les comprenez pas. Surtout que Hugo a été un joueur de jeux vidéo. Je pense qu'il, par exemple, de critiquer moins les gens qui font du gaming. Parce qu'ils sont plus proches d'eux. En quoi est-ce différent de regarder quelqu'un jouer ou regarder quelqu'un se maquiller ? Alors c'est juste une passion différente. Il n'y en a aucune. Je dis ça parce que c'est bien péjoratif d'être youtubeuse beauté. Et ça ne devrait pas l'être à une journée du Get Beauty, j'ai envie de vous dire. Les hommes, les filles, vous êtes tous conviés à la Get Beauty. On s'en fout qu'on fasse de la beauté ou pas. Il y a Amy qui vient. Elle ne fait pas de beauté. On s'en moque. Le principal, c'est amusé. Et nous, ça nous permet de vous rencontrer. Point. Genre. Point. Il n'y a pas de négatif. Il y a juste des passions différentes. Et encore une fois, c'est sur cette optimiste que je la mets à ex aequo avec la chaîne suivante qui est Adrienne Trends. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un peu spécial. Je vais me concentrer sur ce qui vous fait plaisir. Voilà le type d'ouverture de vidéo que Adrienne Trends vous proposera, quel que soit le type de vidéo dont il s'agira, que ce soit de la mode, de la beauté, des coffee times, ou pourquoi pas des tags, avec ou sans la compagnie de son copain Amy, afin de vous faire entrer dans son monde. Adrienne lance en janvier 2012 son blog qui proposera le même type de contenu que vous retrouverez dans ses vidéos avec un slogan bien à elle, les préjugés sont démodés. Tu la sens la bonne ambiance qui règne sur cette chaîne YouTube ? Et bien tu as raison d'y accrocher parce que tu vas en revenir encore une fois avec un grand sourire. Sa description de chaîne la présente comme une fille souriante, spontanée et surtout passionnée, passionnée par le milieu du champ et par celui de la mode. Encore une fois, y'a pas tromperé sur la marchandise. Je sens que je vais en surprendre plus d'un, mais c'est en me perdant sur YouTube après des vidéos comme celle de Sweety où je suis tombé sur un de ses nombreux challenges My Boyfriend Does My Makeup que j'ai appris à découvrir Adrienne et que j'ai apprécié sa personnalité en plus de celle de son copain Rémy. Son copain que vous pouvez retrouver en sa compagnie sur une chaîne secondaire qui est Adrienne et Rémy. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Après avoir fait la connaissance de son copain qui au passage a très bien réussi le challenge, ce qui m'épatait un peu dans ce genre de vidéos vu qu'on n'arrivait jamais à trouver des garçons qui étaient apparemment capables de faire un make-up, disons, correct à leurs copines. Je me suis attaché à la personnalité d'Adrienne et j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur ses passions, notamment le champ. Et c'est en trouvant quelques vidéos qui étaient tournées sous forme de vlog au quotidien qui m'ont fait accrocher au reste de sa chaîne. Et c'est notamment elle qui m'a fait aimer le concept des vlogs, en tout cas ceux qui sont centrés sur le thème du voyage. Je vous recommande notamment celui qui est en plusieurs parties et qui se déroule à New York, ville dans laquelle elle rêverait d'habiter. Et encore une fois, cadeau de son copain. Il est charmant ce Rémy. Encore une fois, le reste de sa chaîne est adressé à un public typiquement féminin. La mode, la beauté, ne me concerne pas directement. Mais s'il y a un type de vidéo qui me plaît tout particulièrement, et c'est un rendez-vous qu'elle ne manque jamais et qu'elle tient à faire pour ce côté proche de ses abonnés, ce sont les Coffee Time. Ce moment qui se lie dans le nom, on se pose tranquillement, on prend une petite boisson, qu'elle soit chaude ou fraîche, et on discute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la playlist Coffee Time. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir une personne positive. Voilà, en gros, on va parler un petit peu de ça, un petit peu de ce qui pourrait rendre notre vie plus positive, ce qui pourrait nous-mêmes nous rendre plus positifs. Donc aujourd'hui, j'ai un jus d'orange, parce que franchement, il fait tellement chaud que je n'ai pas du tout envie de boire du café là, à l'heure qu'il est. J'ai fait bien sûr des petites notes pour essayer de ne rien oublier, et pour essayer de voir un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. N'hésitez pas, vous aussi, bien sûr, à commenter, à donner votre avis, votre façon de voir les choses, etc. C'est le but de ces vidéos-là, c'est vraiment un échange, comme si on était autour d'un café, vous et moi, et puis voilà. La positivité, c'est un entraînement, si vous voulez. C'est quelque chose qu'il faut nourrir, c'est quelque chose comme tout dans la vie. Si on la nourrit pas, elle fan, être quelqu'un de positif avant tout, c'est essayer de contrer tout ce qu'il y a de négatif. Il y a plein de choses qui nous entourent et qui sont négatives. Vous allumez votre télé, vous allez voir le journal du 20h, vous allez voir toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, parce qu'il se passe plein de catastrophes tous les jours, dans le monde entier, ça va être quelque chose de négatif dans votre journée. Les gens autour de vous ne sont pas forcément positifs non plus, donc ils vont créer sur vous, si vous voulez, une sorte de négativité. Après, il y a des personnes qui sont plus positives que d'autres à la base, c'est quand même en soi, c'est quand même aussi un tempérament, je pense, à la base, mais on peut tous devenir des personnes plus positives que ce qu'on est déjà, et c'est vrai que le monde qui nous entoure ne nous aide pas forcément. Mais c'est surtout de penser toujours positif. Et c'est dans ça, moi, que j'ai eu quelques failles assez récemment, et que je me suis rendue compte, et que là, aujourd'hui, je l'échange. C'est-à-dire, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, des trucs vraiment tout bêtes. On est tout le temps quand même là, un petit peu, à se plaindre de quelques petits soucis. Oh là là, mon Dieu, mais quelle journée de merde ! Parce qu'il pleut dehors, ou parce que si, ou parce que ça. Inconsciemment, ça nous fait devenir négatifs. Nos pensées reflètent ce que l'on va devenir, ce que l'on va faire dans nos vies, reflètent vraiment ce qui va nous arriver aussi. Plus on va être positif, et plus on arrivera à faire de bonnes choses dans notre vie. Arrêtez un petit peu de se plaindre de tous ces petits soucis qui, finalement, n'en sont pas, tous les petits tracas du quotidien. Parfois, c'est vrai qu'on fait tout un plat de choses qui nous arrivent, alors qu'elle est tellement plus grave dans la vie. Il y a donc Julie de la chaîne Julie Seuss, que vous devez certainement connaître. Et du coup, en fait, je parlais avec elle, et on parlait, si vous voulez, de plein de choses, en fait. De plein de choses. Je disais que, voilà, je rêverais d'aller habiter aux Etats-Unis un jour, mais que c'était compliqué. Et elle m'a dit, mais arrête, pourquoi c'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué. C'est vrai, en fait. En pensant, si vous voulez, que les choses sont compliquées, qu'on va pas y arriver, on se dit que, ben voilà, on se dit que... que c'est dur. Et du coup, on remet tout le temps ça au lendemain, et on se dit, un jour peut-être, mais comme c'est dur, bon, ben je le fais pas tout de suite. Alors que non, elle m'a dit, non, au contraire, si tu as vraiment envie de le faire, tu peux le faire. Il faut juste gravir les étapes. Et c'est vrai, elle a tout à fait raison. Dans la vie, en fait, il faut pas jamais se dire, ça c'est trop dur pour moi, ça c'est trop dur pour nous, ça on peut pas y arriver. C'est sûr que si on sent direct qu'on va pas y arriver, on y arrivera pas. On casse la barrière de YouTube, cet écran qui nous sépare et qui nous empêche d'interagir directement, qui ne nous permet pas du coup de faire tout le temps des meet-up ou des rencontres en face à face, pour simplement poser les choses et discuter du quotidien et surtout de l'attitude à avoir au jour le jour quand vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient. Cette année là, cette année, c'est ton année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale rentrée, donc c'est ma première vidéo back to school, si vous voulez, pour vous booster. Moi, je suis plus à l'école, donc forcément, je fais le parallèle avec mon monde à moi, vous voyez. Et du coup, c'est des conseils qui peuvent s'appliquer bien évidemment à la rentrée scolaire, mais pas que, aussi pour la reprise du travail, aussi pour la prise d'un nouveau job ou alors tout simplement pour se motiver. parce que sans motivation, hélas, on ne fait pas grand-chose. Il vous reste une semaine de vacances pour la plupart des personnes qui vont reprendre l'école. Profitez intensément de cette semaine-là. Du coup, le premier conseil que j'ai à vous donner, que moi j'ai mis en œuvre au début de l'année 2017, c'est vraiment de penser positif en fait, vraiment de se dire « cette année, ça sera mon année ». Ça paraît bête, peut-être, ça paraît bête parce que vous allez me dire « c'est pas parce qu'on se dit « je vais gagner au loto » que je vais gagner au loto ». C'est clair et net. Mais le fait de penser positif, le fait d'avoir des ondes positives en soi, honnêtement, ça aide en tout cas à aller au bout de ses objectifs, ça aide à tenter des choses, à oser des choses et c'est très important. La deuxième chose qui moi je trouve permet vraiment de booster ou de se remotiver à un moment donné où on a peut-être un coup de mou, c'est un changement. Alors soit un changement sur soi qui fait qu'on est une nouvelle personne, couper ses cheveux, je sais pas, se faire une frange, enfin changer quelque chose dans son physique qui fait que c'est pas grand-chose au final mais ça fait de vous quelqu'un de nouveau ou alors changer quelque chose dans votre quotidien qui change votre quotidien, je sais pas, réorganiser sa chambre, par exemple. Le changement fait énormément. Ensuite, mon troisième commandement, « cette année, tu ne te laisseras pas rabaisser ». J'ai remarqué que parfois le regard des gens peut être blessant ou même les remarques des gens peuvent être blessantes selon ce qu'on fait. Mais quoi qu'il en soit, on a tous des objectifs, même si l'objectif finalement c'est que de gagner sa vie, c'est quand même déjà un bel objectif. Rappelez-vous toujours pourquoi vous faites les choses et faites-les pour vous. Il n'y a pas de métier plus honorable que d'autres, il y a juste des personnes différentes, des passions différentes aussi. Vous connaissez votre histoire et soyez fiers de votre histoire, soyez fiers de ce que vous faites parce que vous le faites pour une bonne raison. Cette année, j'arrêterai de faire semblant et de fréquenter les mauvaises personnes. Cette année, je communiquerai. Vous avez forcément dans votre entourage une personne de confiance, que ce soit vos parents, que ce soit votre frère, votre soeur, je ne sais pas, votre tante, votre oncle, peu importe, votre copain, votre copine, peu importe, vous avez forcément une personne de confiance à qui vous pouvez vous confier. Et n'hésitez jamais à le faire. Par exemple, quand vous êtes à l'école et que vous avez des lacunes dans une matière ou que vous avez des lacunes peut-être partout à un moment donné parce que vous avez perdu la motivation, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez tout perdu, le fait de communiquer avec ne serait-ce que des professeurs même. Le fait de parler de vos difficultés, de parler de vos obstacles, ça va vraiment vous aider à vous remotiver à aller de l'avant parce que les personnes que vous aurez en face de vous vont vous donner des conseils et du coup, ça va vous aider à repartir. Si vous gardez tout pour vous, si vous gardez tout pour vous, ça va vous faire très très mal. Être bien dans ses baskets, être bien dans sa tête, être bien dans ses vêtements, être bien dans sa façon de faire les choses, c'est tout là l'intérêt des Coffee Time et la façon qu'a l'Adriane d'aborder ces sujets et de vous mettre super à l'aise est inimitable. Elle a ça dans le sang et très franchement, j'ai hâte de vous rencontrer les amoureux, toi et Rémi, il faut absolument qu'on se rencontre au moins une fois. Sous-titrage ST' 501